En premier lieu, ça a été la danse, le graffiti, et puis après, on a pris les deux. En direct des 5 murs ! Ouais ! Je crois qu'il n'y aura personne pour nous arrêter, on continuera. Nous, on n'espérait pas mieux, quoi, donc en fait, tout se passe bien. Je suis là par hasard. C'est pas pour autant que, voilà, on changera le monde. Mais moi, ça reste, quoi, c'est un tour, quoi, je peux pas. J'ai jamais imaginé les choses autrement. J'ai jamais pensé à une autre vie. Je m'étais pas trop projeté que tout ce qui m'arrive est juste, je kiffe encore, je vis comme un luxe. C'est le jour. Comment allez-vous ? Écoutez, comme le temps. Un coup vrai, un coup bleu. 35 ans de carrière. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, ouais. 16 albums, 25 films. Ah ouais, donc c'est pas 35 ans, je me suis dit, qu'est-ce qu'il dit ? 16 albums. Ouais. Entre les solos, les lives. Ah, donc j'ai participé, ah oui, d'accord. Il y a à peu près, il y a pas mal de choses. Putain, j'ai du mal, moi, être comptable de tout ça, en fait. Tu regardes jamais en arrière, en fait ? Non, mais si, si, je me délègue de ce que j'ai pu voir, là. J'ai vu que ça t'a fait quelque chose. Ah ouais, il est tout neuf, jour de douche. Ah ouais, là, il avait pas bien, là. Ah ouais, non, si, si. C'est impossible de rester impassible devant des images de toi plus jeunes. Voilà, quoi. T'arrives à réaliser le chemin parcouru ou pas ? Parce qu'à un moment, dans la vidéo, tu dis, vous comprenez bien que je suis pas là par hasard. Ouais. De toute façon, c'est toujours des trucs dits à l'humeur, enfin, l'humeur du moment. Disons que, disons, disons que, aujourd'hui, ce week-end, j'ai joué à l'Opéra de Rennes, une mise en scène que je partage avec David Bobé, Black Label, du théâtre. Donc, ils disent, ouais, j'ai des petits spasmes, comme ça, qui me disent, waouh. Je parlais avec Marco Prince d'FFF, qui me disait, ouais, nous, on joue, tac, et ils jouent à Rennes aussi. Ah ouais, toi, tu joues à l'Opéra, alors ? Et il me dit, ouais, petit frère, je dis, moi, je suis pas ton petit, déjà. Voilà, mais, enfin, pour dire que, ouais, parfois, j'ai des petits figurants, comme ça, mais, enfin, je me dis tellement que tout va bien, en fait. Aujourd'hui, tu te vois comme un vieux rappeur ou un jeune acteur ? Je me vois comme un mec de 57 ans qui est encore en train de découvrir sa fibre artistique, en fait, parce que je fais des trucs super différents, je sors un roman graphique, enfin, ce qu'on appelait plus guèrement une BD avant, et où je co-scénarise, je fais les dialogues aussi, tac, enfin, tu vois, je fais des choses, enfin, voilà, donc, non, je me sens comme un artiste, en fait. Qu'est-ce qui a déclenché cette nouvelle vie, en fait ? Il y a eu un regain d'activité, des choses que tu te permettais pas avant ? Mais je pense qu'à mon avis, tu vois, le confinement, ça agit comme un conflit, en fait. Moi, qui ai été militaire il y a longtemps, c'est quelque chose, tu vois, franchement, il y a des gens qui se sont réinventés, d'autres, voilà, qui ont... Enfin, voilà, moi, je ne l'ai pas senti tout de suite, mais en fait, ouais, il y a eu... Je me suis un peu réinventé sur pas mal de choses, enfin, voilà. Ton passé de militaire, tu en parlais sur le premier album de NTM, avec le morceau « Quelle gratitude devrais-je avoir pour la France ? » Je te la pose, la question. Ah ! À 57 ans. Quelle gratitude ? Bah, déjà, là, aujourd'hui... C'est... Elle est très... Enfin, c'est très large, quoi, c'est-à-dire que « Quelle gratitude ! » J'étais très remonté, il n'y a pas si longtemps, pour ces histoires de glyphosate, j'étais très remonté, enfin, je suis très remonté, déjà, parce que je me dis comment on s'empoisonne avec tout ce qu'on touche, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on a chez nous, on l'apprend de jour en jour, et on nous a laissé faire des enfants, putain, qu'on m'a empoisonné encore, voilà, je suis dans ce ressenti-là, quoi. C'est dur de ne pas être réac, et puis là, je ne parle que de la proximité, après, ce qui se passe à travers le monde, c'est... Enfin, c'est dur, quoi. Tu sens que tu deviens réac ? Moi, j'aime bien aussi, hein, parfois. Tu l'as toujours été, un peu été, à ta manière. Ouais, 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 je suis bien dans ma crasse. C'est parce qu'on est en interview, sinon, je suis bien dans ma crasse. Et le monde des deux mains, tes enfants ? Ouais. Est-ce qu'il leur appartient ? Bah... Franchement, là, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que nous, déjà, on n'arrive pas à se sortir les doigts du cul, en fait, pour eux, donc ils vont subir. Donc, bah, voilà, je crois que j'ai répondu, en fait. Comme un comédien ragiste, mais j'ai répondu, en fait. Tu as répondu. Tu chantais, mais on est tous là de ce retour au même schéma. Ouais. Pas plus jamais ça. Ouais, ouais. L'extrême droite n'a jamais été aussi forte. Ouais, ouais. Ouais, bah, tiens, moi, j'avais oublié, tiens. Comment t'expliquer qu'on en est arrivé là ? Toi qui chantais dans les années 90, qu'il fallait en finir. Mais je pense que c'est plus du tout la même chose. Je pense que les médias, ils sont pour beaucoup. Et puis ces informations qui parlent dans tous les sens aussi, ils sont pour beaucoup. Il y a plein de facteurs qui sont complètement différents, en fait, voilà. Je pense aussi, je pense que, je pense que beaucoup de gens ont la flemme aussi, de temps en temps, de se rencarder sur ce qui se passe réellement, en fait. Enfin, d'avoir un avis raisonné sur ce qui se passe aussi. On la flemme, en fait. Je crois que les gens sont préoccupés par leurs petites personnes, par leur centre, par le... Tac, et c'est compréhensible aussi. De toute façon, on a entretenu cet individualisme qui fait que là, d'un seul coup, on a normalisé ces gens-là, quoi. Où est-ce que tu t'informes, toi ? Pfff... Moi, je m'informe un peu partout, mais j'écoute ce que... Enfin, j'ai beaucoup de gens qui me racontent des choses et je me disais, mais t'es sûr que t'es pas en train de nous fomenter un truc, toi ? Enfin, voilà, je m'informe un... Je me fais une synthèse. Je me fais une synthèse, mais c'est dur, en fait, mais... De temps en temps, je prends le train, je suis encore sur le courrier international, des choses comme ça. Je crois encore qu'il y a des organes qui peuvent nous donner une info raisonnée ou... Mais c'est dur, parce que... Je pense que la plupart des gens ne prennent pas le temps de prendre le train et d'acheter le courrier international ou autre. Et qu'en fait, ce tri d'actualité qui est fait par les médias, c'est chaud, quoi. Tu vois, quand tu vois ce qui se passe en République du Congo et qu'on n'en parle pas du tout, alors qu'on est sur une actu concernant la Palestine et l'Israël qui commence à partir du 7 octobre, alors que moi, je suis dans le 67, l'histoire, elle ne commence pas à partir du 7 octobre, quoi, tu vois. Enfin, c'est dur, quoi. C'est dur à gérer tout ça. Tu penses qu'aujourd'hui, s'informer, c'est un luxe ? Être informé correctement, ouais, ouais, c'est un luxe. Il faut avoir le temps, il faut avoir la tête... Enfin, je pense que les gens sont dans leur quotidien, voilà, sont dans leur matrix et que c'est... On arrive à oublier qu'on a des êtres humains en face qui crèvent et on vulgarise le truc parce que... Et puis on va changer de chaîne et puis on va regarder des gens qui se trucident, bam, bam, et puis on va aller se coucher tranquillement. Donc, ouais, s'informer est un luxe. Enfin, être conscient est un luxe aussi, surtout, quoi. Être très conscient de ce qui se passe autour de nous, c'est un luxe. Enfin, c'est dur, hein. Sérieux, j'ai trois gosses que je ne vois pas tout le temps, machin, parce que je bosse beaucoup, parce que si... Et avec qui j'essaye d'avoir, d'être au contact le plus possible, même déjà d'obtenir, d'essayer de décrypter ce qui se passe par eux, ce n'est pas simple non plus. Enfin, voilà. Je suis devenu un parent, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Donc, forcément, même si... Même si je peux être un parent très spartial, très cool, j'ai... Mais je n'obtiens pas les infos que j'aimerais obtenir en vrai, quoi. Tu vois, voilà. Mais je fais au principe. Est-ce que tu parles plus avec eux que toi, tu parlais avec ton père ? Oula ! Il y a un gap de malade, ouais. Avec mon père, on n'échangeait pas du tout. C'est-à-dire que... Non, pas du tout. Il n'a rien à voir. Je pense que... Ouais, c'est déjà... Oui. On est dans la stratosphère, au niveau de nos échanges. Avec les enfants. NTM a posé sur la carte le mondial, le 93. Ah ouais ? Vous avez raconté avant tout le monde, moi, ce que je vivais quand j'étais dans le 93. Je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu NTM, s'il n'y avait pas eu cette culture. Je ne serais pas là, dans votre poste. Avec un morceau comme Le Monde de Demain. Vous avez été les premiers à raconter ce qui se passait. C'est arrivé avant les émeutes de Vaud-en-Velin. Personne ne racontait cette jeunesse. Aujourd'hui, est-ce que la jeunesse des quartiers, tu la comprends ? Est-ce que tu les comprends, les petits ? Non, mais... Comme je ne comprends pas grand-chose... Enfin, pas grand-chose. J'ai du mal à décrypter ce que sont devenues les interactions humaines. Enfin, tac. Non, c'est pareil, quoi. Ouais, c'est pareil, quoi. Le monde change et puis tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas avoir... Tac, et puis toi, tu... Toi, avec l'Agedan, tu t'inscris dans une lecture un peu plus distante aussi, mais il y a toujours quelque chose... Je crois que si je suis toujours artiste là, c'est parce que c'est les interactions avec mes contemporains qui font que. Je fais encore des rencontres, j'apprends des trucs, je n'ai toujours pas honte de dire que je ne sais pas si, donc, ainsi de suite. Mais c'est dur. Saint-Denis, c'est loin. Saint-Denis, c'est loin, ouais. Ouais, complètement, ouais. Quand je passe par Saint-Denis, je me dis, ah, tiens, ils ont fait ça. Ah, ouais. Enfin, ouais, tu me lâcherais à pied dans Saint-Denis, là, si je n'avais pas le repère des monuments, peut-être. Il y a deux, trois monuments à Saint-Denis. Mais sinon, non, ouais, c'est loin, c'est très loin pour moi. C'est très loin, mais ça ne te lâche pas, ces choses-là. À quel moment ça revient ? Quotidiennement, ouais. Quotidiennement. Je crois qu'il y a un philosophe de proximité qui s'appelait Jules Starr qui avait dit, la banlieue, c'est comme un sac à dos. Ça ne te lâche pas, quoi. Non, non, quotidiennement. Quand je m'offusque, déjà, je reconnais les stigmates, on va dire. Et puis, ouais, puis ce truc de... Je pense que j'ai encore cette envie de... Ce truc de vivre ensemble, tout ça, tac, tac, me vient de là, en fait. Je crois encore à certaines choses. Je crois qu'on peut y arriver, ou au moins envoyer des petits coups de lumière, des coups de phare. Voilà, quoi. On a l'impression qu'il n'y a plus de dialogue possible entre les générations. Nous, on est de l'époque. Un grand, ça voulait dire quelque chose. Un petit, ça voulait dire quelque chose. J'ai l'impression que là, ça ne veut plus dire grand-chose. Les grands, les petits. Il n'y a plus trop d'autorité. Le trop-plein d'infos a fait que, ouais, effectivement... Est-ce que nos jeunes... Moi, je me regarde à 14 ans, j'étais timoré, machin. J'avais peur de mon ombre, on dirait. On va dire, mais bon... Dans un contexte particulier, mais... Je pense que ce trop-plein d'infos, là, donne des sensations... Des sensations inégales aux jeunes, quoi. Enfin, tu vois... Voilà, puis je pense que, aussi, il y a... Et qui sont les parents que nous sommes, aussi, par rapport à ça, aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que, moi, je me suis dit très tôt que, en parlant de mes enfants, ces gens ne sont pas responsables de mes tribulations amoureuses. Donc, il va falloir être là pour eux. J'en ai trois, j'ai pris la triple peine. Je ne suis pas là tous les jours, mais je serai tout le temps là, de mon vivant, enfin, au possible. Et qu'on ne lâche pas nos enfants comme ça, dans la nature. Voilà, quoi. C'est qui, tes enfants ? Écoute, quand tu me poses cette question, j'ai l'impression d'être comme un mariachi qui a une grosse guitare avec trois cornes. Tac, tac. Eh bien, ces trois mecs, en devenir... Comme je te disais, c'est comme une guitare, quoi. C'est trois cornes, mais ce n'est pas la même note, quoi. Extrêmement polis, extrêmement bien élevés. Ouais, ouais. Très disciplinés. Il faut que ça dure, hein. Quoi ? Non, mais c'est impressionnant quand on les voit. Ils sont... Ben, écoute, ce n'est pas péjoratif. Je les ai faits avec des merdeuses de compétition, des Louves. J'embrasse, d'ailleurs. Donc, je pense que, voilà, on a... Comment dire ? Ils savent ce qu'est le matriarcat. Et aussi le patriarcat, enfin, voilà. Mais plus le matriarcat. Donc, je pense qu'à mon avis, voilà, voilà. Alors, Arte a l'affiche d'une nouvelle série qui s'appelle Machine. C'est créé par Thomas Bitguin avec Fred Grivoy. La série sera diffusée sur Arte les jeudis 11 et 18 avril à 20h55. C'est quoi, l'histoire de la série ? Ben, je vais te faire le pitch comme on me l'a fait, moi, à moi. En fait, c'était marxisme, syndicalisme, cyclisme et compou. Très bien, on regarde un extrait. Sur terrain plat, de simples buts peuvent faire l'effet de colline. Tu as dit Marx ? Non, Karl Marx. Tu m'emmerdes avec tes conneries de communiste. Ouais, 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 je t'arrête tout de suite. Le communisme, mais c'est pas un gros mot, d'accord ? Marx et Staline, c'est pas la même chose. C'est un peu la différence entre les Beatles et Oasis. Il y en a un qui se réclame de l'autre, sauf qu'il se gourre un peu dans les partitions. Ok. Bon, c'est pas grave, je t'expliquerai. Allez, on y retourne. Alors, tu es JP, un ouvrier ancien toxicomane adepte de Karl Marx, que tu cites souvent dans la série. Tu veux sauver l'usine de machines à laver dans laquelle il travaille. Il est sorti de la drogue par la lecture de Marx, pratique du vélo, et le réel a dit de toi, « Joey Starr, c'est la composition digne de celle de Lino Ventura ou de Bernard Bliot autrefois. » C'est même pas mal. Wow. Ça veut dire quoi, pas mal, en fait ? Parce que là, il n'était pas dans l'entre-deux, lui, quand il disait ça. Ça, c'est Joey Starr. C'est toujours un rappeur. Il est toujours égotrip. C'est-à-dire que c'est incroyable. Non, non, mais soyons précis, quoi. C'est ce que je n'arrête pas de dire à mes fils. On vous a envoyé à l'école. Faites-moi des phrases construites plutôt que des cools, sympas, pas mal. C'est bon. C'est toi qui dis ça alors que tu dis tout le temps tac-tac ? Oui, parce que je ne finis pas mes phrases. Mais en revanche, je commence une phrase construite. Tu sens où je veux aller. Mais quand quelqu'un se pointe devant moi, me présente quelque chose, dire pas mal, je trouve ça... Alors, on va reprendre la phrase. Le réalisateur dit de toi, « La composition de Joey Starr est digne de celle de Lino Ventura ou de Bernard Bliot autrefois. » C'est grandiose. Je le prends. Voilà, on le prend. Je pense qu'il est dans l'enthousiasme de le tac, parce que je vois ces gens quand même... Voilà, mais moi, je prends que de mon peuple. Comment tu l'as travaillé, cette composition ? Comment tu te prépares les rôles, en fait ? Comment je prépare les rôles ? Surtout celui-ci, là d'où je viens, l'époque d'où je viens, c'était une banlieue... Enfin, une ville communiste, Saint-Denis, tu vois. Les gens allaient à l'usine et ça se sentait. Et puis, ils avaient le bas goût. Je me suis servi un peu de tout ça, quoi. Voilà, mais moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir préparé un truc. C'est-à-dire que quand on m'a présenté... Enfin, quand j'ai rencontré Fred Grivoy, qui m'a parlé de ce perso, j'ai tout de suite su où j'allais aller puiser. Voilà, donc il n'y a pas eu une prépa de malade. La prépa de malade, c'est Margot. Margot, elle nous emmène tous. Je veux dire, le jeu, mais surtout, c'est ce qu'elle fait, quoi. Elle est championne de beaucoup. Ouais, alors qu'à la base, voilà, quoi. C'est une vraie comédienne, quoi. C'est-à-dire que tu la mets dans un truc, elle s'abandonne, quoi. Et là, pour le coup, elle le fait, quoi, réelle, quoi. Et puis, je trouve, pas tout, le casting, enfin, je trouve que Fred Grivoy a mis les bons pions au bon endroit, quoi. C'est qui les partenaires de jeu qui t'ont le plus impressionné dans ta carrière ou avec qui t'as appris le plus de choses ? Tu sais, c'est un peu comme quand on me demande c'est quoi ta couleur préférée, quoi, ou... Enfin... En fait, si tu veux, moi, quand on pose cette question, j'ai l'impression de parler avec mon fils de Martialo qui a 9 ans, qui me dit « Ouais, papa, c'est quoi ton truc préféré ? » À qui je répondrais ? Mais en fait, j'ai pas de truc préféré parce que j'ai pas fini de vivre et de voir des choses. Et puis, ce serait... Avoir un truc préféré, ce serait m'inscrire dans... Je t'ai pas dit truc préféré, les comédiens auprès de qui t'as appris le plus de choses. Ta question me fait chier, en fait. J'ai compris. Mais... Mais moi, en plus, j'ai pas une carrière cinématographique de ouf. Donc, voilà. Mais moi, en fait, c'est toujours là où tu m'emmènes et avec qui tu m'emmènes, en fait. C'est ça... Voilà, quoi. Et je remarque que je suis capable d'être un très bon soldat quand je suis dans l'élément qui me convient, quoi. Donc... Tu te mets au service des autres. Non, d'une histoire. Ouais, enfin, des... Oui, on peut dire ça, mais surtout de l'histoire, quoi, en fait, de ce qu'on me raconte et de ce qu'il m'a parlé, quoi, de l'épaisseur de ce qu'il m'a parlé, quoi. J'aimerais qu'on fasse un petit voyage dans le temps. On va retourner à Saint-Denis. On va regarder la Madeleine de Clique de Joe Estar. Alors ? J'ai envie de simuler un AVC quand je vois ça. Ben, quoi, c'est... Ouais, ouais, quand j'étais jeune, c'était les programmes qui passaient à la télé. Bon, l'assistante m'appelle, me dit, ouais, tac, tac, ça, elle dit, qu'est-ce que c'est couille, ces questions, au bois de cagette, là ? Bon, ben, voilà. Ouais, ben, on est tous passés par là, qu'est-ce que je te dise ? Mais non, mais qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que ça me fait, là ? T'étais où ? Rien du tout, rien du tout. T'es hyper heureux. Ah, t'as senti que... Ouais, t'étais hyper heureux. J'étais comme ça, avec les coquillettes qui gonflent, tac, tac et tout. Ben, non, Renaud... Quand il est ému, dans mon souvenir, ce programme était en noir et blanc, mais bon, là, il est en couleur, peut-être qu'ils l'ont recoloré. Non, non, je ne crois pas. Tac, mais c'était surtout qu'il y avait ce chien qu'on voit sur le... Polix, Polix, qui me faisait rire quand j'étais petit, mais maintenant, pourquoi, comment, tac ? Regarde, c'est en papier mâché, le truc, tu vois. Voilà, quoi. Quelques années plus tard, tu as été dans la télévision avec NTM. Merci. On va regarder une archive dans le journal de France 3. On est en 95. NTM est attendu pour un concert en Alsace et la France avait peur. NTM, est-ce que vous connaissez ? Non, sans doute. Eh bien, sachez pourtant que c'est le nom d'un des quatre groupes de rap en concert de clôture ce soir au Forum de la jeunesse d'Altkirch. L'organisation du concert est prise au sérieux par la municipalité. 45 personnes d'une compagnie spécialisée dans le service d'ordre de concert ont été sollicitées il y a quatre mois, quand les jeunes du Forum ont choisi d'inviter ce groupe de rap français. Peu de gens savaient que NTM signifie « nique ta mère ». On a tous peur. On craint, il y a une psychose qui est là et puis on pense qu'ils vont... Il paraît qu'ils avaient cassé ailleurs des vitrines et autres. Alors, on a peur. Qu'est-ce que je te dise ? C'était une époque où j'ai appris d'ailleurs à l'époque ce qui était un bourgmestre parce que je ne savais pas ce qu'était un bourgmestre en Belgique. Le bourgmestre ne voulait pas qu'on joue parce qu'il y avait une association de mères en colère qui était créée pour pas qu'on vienne jouer « nique ta mère ». Écoute, on est encore là, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Tout le monde est cordat. Et il semblerait que la ménagère... Et la ménagère, elle te regarde dans le remplaçant sur TF1. Voilà, par exemple. Qu'est-ce que ça te fait de se dire ? Ça me fait rigoler doucement. C'est quand même incroyable. Tu signes pas dans les années 80 pour faire carrière en t'appelant « nique ta mère ». Enfin, c'est pas pour faire une rime. Et donc, c'est les hormones, c'est le machin. Et te retrouver une trentaine d'années plus tard à être... C'est toi qui est... C'est une série... Enfin, c'est moi qui suis à la base de cette série et ainsi de suite. Je suis pas juste comédien dedans, en fait. Donc, je suis le truc. Ouais, non, ça me fait rire tout doucement. Machin, quoi. Non, non, non. Tu vois, c'est ça. C'est que... Il y a des choses qui changent, malheureusement, mais le fond reste là. On en est. On est le climat, quoi. Le hip-hop a eu 50 ans cette année. J'aimerais te monter une archive. Il y a eu un concert exceptionnel à New York et je sais que ça va te faire plaisir. C'est Snoop Dogg et Sleekrick réunis. Et Dougie Fresh. Just the brothers who own the mic And when we rock up on the mic We rock the mic But all my dogs keep me all in hell Just to see your smile And enjoy yourself Cause it's cool When you cause a cozy condition And which we create Cause that's not our mission So listen close To what we say Because this type of shit It happens every day Tch, tch, tch. Quoi ? 50 ans du hip-hop. Eh ouais ? Eh ouais ? Eh ouais ? C'est dommage que ce soit les 50 ans du hip-hop parce qu'on a l'impression que maintenant le hip-hop n'existe que pour les gens comme moi enfin des gens qui l'ont vécu en fait et qu'on est passé à autre chose On a l'impression que c'est devenu un gros mot pour la nouvelle génération Ah bah ouais 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 parce que nous on a Il faut savoir que c'est quand même pour eux il y a ce truc naturel aujourd'hui mais nous ça nous a sorti nous ça nous a appris que le monde ne s'arrêtait pas au trottoir d'en face Déjà ça nous a débridés ça nous a désinhibés ça nous a enfin voilà quoi mis en lumière on s'est mis nous-mêmes en lumière sur énormément de choses moi ça m'a construit effectivement donc on crache pas là-dessus enfin tu vois on peut pas voilà maintenant aujourd'hui effectivement il y a des jeunes qui ne savent même pas qui est Bob Marley enfin des jeunes qui sont issus d'Africains ou des Caraïbes qui parfois ne connaissent même pas Bob Marley s'il te plaît tellement ils ont un trop plein d'infos ils sont certains que le monde le monde il est fait de ce qu'ils connaissent et le reste voilà ça sent la litière de chat donc ça m'intéresse pas Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on peut faire du rap sans connaître MTM en France aujourd'hui oui bah oui on peut faire du rap sans rien connaître même on peut faire du rap juste parce qu'on connaît le mec du moment et qu'on se dit moi aussi je veux en être nous on a connaître nous on a connu ça c'est-à-dire que dans la dans notre fin de cycle on va dire je sais pas comment appeler ça bah on sentait que il y avait il y avait cette tendance qui arrivait qui était juste dans la posture et non pas dans le partage quoi parce que les valeurs justement du hip-hop dans laquelle je mettrais la nation et ainsi de suite c'était une histoire de partage on est ensemble et voilà quoi est-ce que tu peux le rappeler aux jeunes qui connaissent pas c'est quoi les valeurs du hip-hop c'est quoi le hip-hop ? je sais plus j'ai oublié mais non non mais c'était surtout bah avec rien avec rien on va on va exister on va on va tout sublimer on va écarter les murs et faire péter le plafond enfin voilà quoi on va et que les deux pieds dans la merde c'est un des meilleurs tremplins et pas juste une posture quoi en fait tu vois ce que je veux dire voilà enfin moi j'avais ça en tête quoi je me disais voilà tout est à faire quand quand j'ai commencé à aller sur Paris et rencontrer des gens avec qui je n'avais rien à voir tu sais faut que tu comprennes un truc c'est que moi quand je suis sorti de ma cité je ne savais même pas ce que c'était qu'un homosexuel ou l'homosexualité quoi tu vois donc j'ai appris ça comme ça bam bam tac ben non non je crois que je crois que enfin ma génération a ce truc où par le biais de rencontres on a compris qu'on pouvait voyager sur place parce que moi je ne suis pas allé à New York tout de suite plein de gens Cool Chain est allé à New York bien avant moi enfin tac nous on les regardait comme ça nous on est avec des cassettes avec des le graffiti c'était un sur un livre d'histoire géo c'était un métro avec juste une photo grande comme ça avec un métro avec un graffiti dessus qu'on a extrapolé quoi aujourd'hui ils ont ils ont fini avec ça ils ont tout quoi ça c'est c'est dommage nous on creusait tu vois même un peu plus vieux je voyageais pour aller acheter des vinyles tu vois ce que je veux dire aujourd'hui tu prétends tout en restant dans ta chambre tu sais les gens ils sont dans leur dans leur fauteuil et ils prétendent ils prétendent quoi pourquoi on en est arrivé là pourquoi il n'y a pas eu de transmission mais pour plein de raisons pour plein de raisons mais je pense qu'encore une fois parce que les acteurs en fait qui ont fait on va dire qui ont fait la force de tout ça les maisons de disques les médias machin ont ont extrapolé des choses nous ont vendues enfin je pense que la direction qui va qu'on va dans le mur à chaque fois c'est parce que on est repris par enfin voilà je le vois par rapport à ma trajectoire à moi quand je peux passer pour un buteur pour les violences faites aux femmes pour enfin c'est un tout quoi il y a des gens qui me considèrent comme non excusez-moi j'arrive dans un endroit où c'était pas évident pour moi et je suis encore en construction à mon âge donc et à l'âge où tout ça m'est arrivé sur la gueule j'étais encore pire en construction voilà le monde est fait de gens comme moi en tout cas t'as essuyé les plâtres ouais pas mal ouais je tiens à te le dire ouais 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 t'arrives à Paris rue de la Roquette et y'a Béatrice Dalle qui sonne à ta porte ouais elle nous a raconté ça moi je me souviens avoir vu un clip authentique là il a un t-shirt t-t-t-t-t-chic t-t-t-t-t-t-choc et je dis lui pour moi c'est pas une légende où j'ai dit j'ai un copain qui m'a trouvé son adresse sur la Roquette et j'y suis allé avec mon meilleur pote Manu il a été très surpris il est avec sa meuf et moi et la fille ah ben écoute je crois que c'était un peu la fin de leur histoire et meuf moi une nana a fait ça arrive chez moi je suis avec mon lascar je lui coupe la tête c'est moi qu'elle a fait ça en plus t'es dans ton salon t'as avec ta meuf et l'autre t'as vu un téléphone machin et c'est vrai c'est un truc que je dis souvent qu'est-ce qu'on perd comme temps dans nos interactions en fait on veut tous qu'une Béatrice Dahl sonne chez nous je te fous pas de ma gueule attends que je sois parti je me fous pas de ta gueule je suis un peu jaloux je suis un peu jaloux ce qui t'est arrivé voilà j'ai le son écoute j'ai mouillé le maillot pour que ça arrive t'es aussi probablement le meilleur voilà quoi disons c'est pas arrivé comme ça cette histoire qu'est-ce que t'en retiens ? avec Béatrice plein de bonnes choses on s'est un peu perdu parce qu'on était à un moment donné on a été très très complices et puis plus les opioïdes et machins et plus tout ce qui se passe autour en fait c'est pas évident c'est pas évident d'être comment dire excuse seulement j'en ai envie mais d'avoir une trajectoire normale et de faire les choses normalement et comme il se doit je sais pas ce que ça veut dire non plus enfin tu vois mais c'est pas évident d'être un un humain carré un humain droit un humain tac quand on a quand sur ton passage tout le monde est là avec César machin parce que c'est encore le cas aujourd'hui aujourd'hui ce qui me fait rire c'est que par exemple j'ai j'ai un j'ai une notoriété un aura mais il y a quelqu'un qui m'a traité de millionnaire la dernière fois sur les réseaux sociaux ben ouais il parle mais mange ta cape je suis pas millionnaire moi c'est ça j'aimerais bien être millionnaire j'aurais les moyens justement d'avoir la paix moi c'est c'est surtout ça qui m'apporte c'est pas de d'aller en mettre plein la gueule aux autres parce que j'ai de l'argent enfin déjà ça me dépasse ça mais j'ai été comme ça j'ai j'ai ressemblé à un Antillais qui a gagné au loto dans mes débuts quand je passais à la télé parce que je comprenais pas où j'étais il faut faire bonne figure je me suis vide je crois que je me suis assez vite débarrassé de l'oeil de l'autre c'est pour ça que plein de gens m'ont détesté enfin le regard des gens a été mais c'est qui s'il veut en fait s'il n'est pas content de le faire pourquoi il est là mais parce qu'en fait je mouille le maillot je travaille 6 jours 6 jours voire 7 jours sur 7 et que je me dois de faire de la promo de ce que je fais et en fait on m'a pas donné le mode emploi en fait pour venir sur un plateau de télé aujourd'hui je le connais un peu plus mais à l'époque je le connaissais pas voilà en tout cas t'es millionnaire en followers et on a fait un tour sur tes réseaux sociaux c'est le clic sur on a cliqué sur vous Joey Star c'est Navo moi c'est Jojo et sur vos réseaux c'est un peu comme mon appart un lendemain de soirée il y a tout et n'importe quoi des goodies des grandes citations de la période romantique des flyers pour vos cours de cuisine et des photomontages mais on découvre surtout votre passion pour la cuisine là t'as la soubresade avec un gratin de pâtes à bouche c'est la sardine de pâtes le navet tout ça le riz j'aime le fait qu'il y ait plein de trucs différents j'ai faim toute la journée on va dire toutes les deux heures avec des plats signatures dont vous avez le secret je te mets la chape et la couille bon appétit bien sûr et le frigo et le garde-manger d'un mec qui s'apprête à vivre une situation de pénurie je sais qu'il y a des légumes graines et ainsi de suite dans le congélateur il y a beaucoup de carne hum ça râle une passion qui intrigue les journalistes qui pose des questions auxquelles on ne s'attendait pas l'asperge ça vous inspire ? vous la faites à la planche ou autrement ? d'ailleurs avec les journalistes vous avez une vraie belle relation on n'entend rien la merde ne me faites pas chier quoi on voit un coup toi putain ta gueule ah bah ça vous savez les mettre en valeur c'est vachement marrant toi comme mec en fait ça se voit pas tout de suite quoi en cliquant sur vous Joey on vous a découvert dans votre quotidien même le plus intime et vos petites galères aussi que vous ponctuez toujours dans la même façon je fais chier les p*** ça fait chier la b*** quand même bon bah j'espère que vous n'êtes pas trop fait chier la b*** dans notre émission et bonne continuation non t'énerve pas la mec si si merci beaucoup Joey Star passez une excellente soirée merci d'être venu d'Olympique où on dit pappé où il nous ne pas mais Sous-titrage ST' 501